bonjour 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 les amis j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme que vous avez la pêche alors dites moi si vous m'entendez bien si le son est bon si vous êtes super chaud pour cette vidéo ou pas si vous n'êtes pas super chaud il ya un problème attendez deux secondes je vais chercher deux trois trucs elon musk excellent donc ça l'ajoute ici ensuite quoi d'autre ouais voilà excellent et on va y aller dans pas longtemps les amis on va démarrer dans pas longtemps excellent super bon déjà j'espère que vous allez bien est ce que vous m'entendez bien est ce que le son est bon c'est pas trop tôt ah ah écoutez ça va mieux je vous cache pas que on a passé des moments un petit peu difficiles mais je pense que de toutes les meilleures il va falloir s'habituer le kovid ça va devenir comme une grippe donc on va tous avoir le kovid plusieurs fois le vaccin ça ne va pas nous soigner mais comme je l'ai montré sur mon groupe télégramme clairement ça limite les dégâts maintenant est ce qu'il ya des zones d'ombre et moi encore une fois je parle en toute transparence je fais pas partie de des gens qui vous racontent n'importe quoi ou qui sont dans la politique ou dans la démagogie moi mon but encore une fois c'est voilà je vais parfois tu peux ne pas savoir il ya un philosophe très connu l'un des plus grands philosophes de tous les temps montaigne qui disait que sais-je sinon que je ne sais rien quant à des gens ils savent tout surtout posez vous des propos posez vous des questions moi je préfère les gens qui savent rien qui disent je ne sais rien mais je préfère plutôt que des gens qui savent tout surtout et qui sont experts en tout mais surtout experts en conneries salut les amis donc vous m'entendez bien on vous entend très bien magnifique bah faites moi exploser la barre des likes faites moi alors on y va j'ai envie de vous poser une question qu'est ce que vous pensez des actions d'élon musk ces derniers temps est ce que vous trouvez que elon musk est cohérent est ce que vous trouvez que elon musk est cohérent ces derniers temps bonjour zaki bonjour sanderson alors le sujet du jour c'est elon musk est ce qu'il en chute libre elon musk pour information c'est l'homme le plus riche au monde elon musk récemment il a annoncé qu'il allait acheter twitter et donc son idée de génie puisque c'est un génie son idée de génie c'était de dire bon ok les médias sont contrôlés je vais reprendre le contrôle des médias et je vais permettre aux gens d'être libre et donc trump il a également expliqué qu'il allait arrêter de voter pour les démocrates alors qu'auparavant il votait démocrate bon mais pour la petite histoire elon musk était au bord de la faillite en 2008 et sans les démocrates il ne serait pas encore là donc elon musk dépend énormément des hommes politiques ça a beau être un chef d'entreprise il dépend énormément des hommes politiques mais aujourd'hui clairement il y a un fight entre lui et biden biden déteste elon musk au point où durant une réunion durant laquelle il a convié les plus grands constructeurs automobiles il n'a pas invité elon musk et notamment c'était sur les véhicules électriques et clairement c'est pas logique puisque on peut critiquer elon musk l'aimer ne pas l'aimer mais c'est quand même un précurseur et c'est quand même quelqu'un qui a révolutionné l'industrie automobile notamment dans le domaine électrique je vais y arriver juste après mais elon musk récemment 1 vous voyez ici le 25 mai elon musk annonce qu'il va acheter twitter aucun problème tu veux acheter twitter tu considères qu'il faut une voix dissident dans le monde des médias tu penses qu'il faut libérer la parole génial je suis d'accord c'est super maintenant si vous vous rappelez de mon ancienne vidéo je disais que en fait il faut pas mélanger les deux c'est à dire qu'elon musk il est parti un petit peu en roue libre comme il a été touché dans son égo par rapport à biden qui ne l'a pas invité il s'est dit bon ben je vais taper sur biden et il a eu des mots très durs à l'égard de biden où il a traité biden de téléguider il a dit que biden ne faisait pas la politique mais la politique c'était celui qui écrivait sur le prompteur etc etc donc il a eu des propos très sévères à l'égard de biden c'est son droit il a le droit de dire ce qu'il veut mais il a également donné des leçons à biden et à pas mal de gens et donc à partir de là on s'est dit ok beaucoup de gens ont dit waouh elon musk c'est le génie c'est génial c'est incroyable ce qu'il a fait elon musk a tout compris et il va révolutionner la chose le problème ici c'est ça c'est que récemment il a annoncé qu'il allait couper ou du moins diminuer c'est sa force de travail ou les salariés de tesla de 9% 10% or tesla c'est environ 100 mille salariés ça veut dire quoi ça veut dire qu'il va virer environ dix mille personnes donc pas de souci encore une fois c'est un chef d'entreprise s'il veut virer dix mille personnes il n'y a pas de souci le problème c'est que c'est pas il a viré dix mille personnes il leur a écrit un mail d'accord expéditif je vais vous le lire ça c'est le mail qu'il a envoyé à ses employés regardez il dit le message à tout le monde c'est adressé à tout le monde super donc c'est pas un mail personnalisé il dit le sujet c'est réduction du personnel réduction juin 2022 tesla va réduire ses salariés de 10% parce qu'on est en sur effectif dans de nombreux domaines ça ne s'applique pas à tous ceux qui construisent des voitures des batteries ou des panneaux solaires et on va augmenter le nombre d'heures des salariés comment vous trouvez ce mail est-ce que vous le trouvez génial tu vires dix mille personnes en écrivant ce mail est-ce que vous trouvez ça génial j'ai fait un covid désolé cédric désolé est-ce que vous trouvez ce mail génial c'est énorme tu vires dix mille personnes dix mille personnes du jour au lendemain tu donnes des leçons à la planète entière tu expliques que voilà tu es gentil tu fais le bien dans le monde tu vires dix mille personnes comme des malpropres est-ce que c'est pas énorme et donc en fait le problème il est là c'est la cohérence je ne dis pas que Elon Musk c'est et je l'ai dit récemment j'ai fait une vidéo Elon Musk Bill Gates beaucoup de gens m'ont dit oui mais Elon Musk il est dix mille fois mieux que Bill Gates et moi j'ai dit je m'en fiche je suis ni pour Elon Musk ni pour Bill Gates parce que c'est des entrepreneurs les gars ils sont pas devenus les hommes les plus riches au monde par hasard c'est des tueurs Elon Musk est un tueur et Bill Gates est un tueur d'accord les deux sont des tueurs maintenant encore une fois il y a la manière de faire et si vous vous rappelez de mon ancienne vidéo ma précédente vidéo sur twitter je vous disais et j'étais assez cash je ne comprends pas ce que fait Elon Musk je ne trouve pas que ce soit cohérent et certaines personnes m'ont dit t'as mis t'es qui pour juger l'homme le plus riche au monde et je leur ai répondu t'as raison je suis personne je suis personne pour juger ou pour donner des conseils à l'homme le plus riche au monde le problème c'est que mon analyse elle était quand même pas trop mauvaise puisque juste après juste après avoir juste après avoir annoncé son intention d'acheter twitter Elon Musk envoie ce fameux mail à ses salariés et c'est quand même assez incroyable mais le pire dans cette histoire encore une fois rappelez vous il y a Biden d'accord Elon Musk Biden c'est le président des états unis c'est quelqu'un de voilà que qui n'est pas très aimé par une certaine partie de la population parce qu'aujourd'hui voilà il y a au niveau politique c'est de plus en plus tendu il y a soit les les gens qui adorent trump soit les gens qui adorent Biden soit les gens qui se disent la politique c'est pas pour moi mais clairement on est rentré dans dans un moment politique où les hommes politiques ne sont plus appréciés et on le voit en france macron a été élu mais les gens le détestent c'est très étonnant donc on rentre dans un monde où les hommes politiques sont de plus en plus rejetés par la population d'accord parce que même trump est aimé par une partie de la population il est détesté par une autre partie de la population donc on a l'impression que les hommes politiques dont le rôle était justement de d'assainir la situation de travailler dans le dans le le droit ou dans 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 l'objectif de d'améliorer la situation tout le monde etc aujourd'hui les hommes politiques sont de plus en plus remis en question la politique est de plus en plus remise en question on croit de moins en moins dans les hommes politiques donc elon musk l'a compris donc le fait de taper sur biden c'était également pour lui positif le problème c'est que il a critiqué biden mais là c'est biden qui critique elon musk et elon musk attendez deux secondes voilà excellent lots of lack on his trip to the moon elon musk a eu la thèse suivante il a dit je vais virer 10% parce que j'ai un très mauvais pressentiment sur l'économie donc regardez ici il a envoyé un email à au dirigeant de tesla et il a dit j'ai un très mauvais feeling sur l'économie américaine donc on va se remettre dans le contexte ensemble les amis donc d'un côté vous avez d'un côté d'accord donc on est bien d'accord c'est en avril avril elon musk nous dit allez je vais mettre 44 milliards de dollars sur twitter youpi je suis un génie etc le 3 juin ce même elon musk ce même elon musk qui est un génie nous dit j'ai un mauvais sentiment ou j'ai un mauvais feeling je bois un peu d'eau j'ai un mauvais feeling sur l'économie américaine et je vais virer 10 000 personnes donc le même mec le même mec elon musk en avril j'achète twitter je vais révolutionner les médias on a besoin d'une mais deux mois après le mec je vire 10 000 personnes et il envoie un mail c'est même pas un mail moi je suis chef d'entreprise j'ai recruté des gens j'ai viré des gens la chose la plus dure pour un chef d'entreprise c'est de recruter parce que tu sais jamais si la personne va faire l'affaire etc. et surtout c'est toujours très compliqué et la chose la plus dure pour un chef d'entreprise c'est de remercier une personne c'est de la virer or quelqu'un qui écrit un email et qui vire 10 000 personnes avec un petit email comme ça peut dire que c'est un faux email peut-être peut-être mais pour moi il y a clairement un problème ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui disent que ça pose problème à la crédibilité d'Elon Musk c'est-à-dire qu'Elon Musk avait une aura qui était juste incroyable et je vais revenir sur le graphique parce que je pense que ça va être intéressant d'étudier le graphique de Tesla Elon Musk a connu une année 2021 qui est juste incroyable d'accord et en fait Elon Musk pendant des années son entreprise était ce que l'on appelle shorté d'accord là c'est 2014 2015 2017 2018 regardez est-ce que l'action Tesla a beaucoup progressé entre 2014 et 2018 je vous pose la question est-ce que l'action Tesla a énormément progressé entre 2014 et 2019 2019 c'est-à-dire 5 ans d'accord sachant qu'après on a eu le est-ce que l'action Tesla a énormément progressé non regardez il ne s'est rien passé là il ne s'est rien passé pourquoi Tesla était au bord de la faillite là 2017 Tesla était au bord de la faillite Elon Musk voulait même vendre Tesla à Apple et le PDG de Apple ne lui a même pas adressé la parole genre tu ne m'intéresses pas il a fait une connerie le PDG de Apple mais en fait Elon Musk n'était pas Elon Musk d'aujourd'hui et donc pendant toutes ces années d'accord en fait Elon Musk a énormément galéré et il y avait énormément de ce que l'on appelle des hedge funds donc des fonds spéculatifs qui vendaient Tesla mais ils vendaient à mort Tesla Tesla pendant des années était l'action la plus vendue à découvert au monde énormément de spéculateurs disaient Tesla c'est de la merde ça ne vaut rien ça va s'effondrer Elon Musk c'est que du vent et puis il y a eu le Covid et le Covid a tout changé dans la vie d'Elon Musk je vais revenir dessus a tout changé dans la vie d'Elon Musk c'est à dire que l'action qui était en galère d'accord là on était en 2018 2019 d'accord 2020 et bien là regardez c'est à partir de là que Tesla a explosé à la hausse ça c'est le Covid et puis Tesla a pris 1478% en deux ans alors la question c'est vraiment et vous voyez encore une fois moi je suis très carré je suis très carré je suis très rationnel qu'est-ce qui a changé entre là et là qu'est-ce qui a changé est-ce qu'Elon Musk a réussi à générer des bénéfices énormes est-ce que Tesla a commencé à produire à tout va est-ce qu'il y a eu un je ne sais pas moi quelque chose d'extraordinaire non en fait il y a eu des milliers de milliards de dollars investis et Elon Musk c'est probablement le meilleur influenceur au monde le meilleur influenceur au monde il explose tous les youtubeurs au monde Elon Musk number one c'est le numéro un et donc comme c'est un génie du marketing Elon Musk même si sa boîte tout le monde voulait la vendre ici et il a une grosse audience sur Twitter en fait il a joué de l'influence il a joué de son influence ce qui fait qu'une action qui était en difficulté pendant 5 ans 6 ans et encore une fois je ne vous raconte pas de bêtises les faits sont là l'action était en difficulté Tesla était au bord de la faillite les amis Tesla était au bord de la faillite et donc une boîte qui était au bord de la faillite explose en bourse commence à valoir plus de 1000 milliards de dollars et permet à Elon Musk de devenir l'homme le plus riche au monde tout ça en 2 ans bravo énorme énorme donc à ce moment-là bien précis rappelez-vous l'année dernière moi je disais Elon Musk c'est l'homme de l'année et c'était en début 2021 je vous avais dit Elon Musk tout ce qu'il dit influence rappelez-vous GameStop on va revenir sur GameStop d'ailleurs GameStop bon là ça là je vais vous le mettre en weekly d'accord et je vais vous mettre depuis les propos d'Elon Musk et là c'est toujours perdant de 73% les amis mais beaucoup de particuliers se sont précipités sur GameStop Dogecoin rappelez-vous votre ami Elon Musk ça donc Elon Musk l'année dernière c'était la magic touch tout ce qu'il touchait se transformait en or tout ce qu'il disait avait un impact on est d'accord là maintenant il peut te dire j'achète tout le Dogecoin du monde les gens s'en fichent les gens s'en fichent parce que là récemment il disait ouais je vais c'est bon mais en 2021 son discours marché son discours marché et donc c'est intéressant parce que vous voyez le mec à la mode en 2021 c'était Elon Musk et aujourd'hui j'ai l'impression que tout ce qu'il fait c'est de la catastrophe mais c'est la même personne c'est la même personne c'est Elon Musk en 2021 c'était genre waouh Elon Musk en 2022 c'est attention danger d'accord et en fait c'est ça le problème c'est que c'est le même Elon Musk sauf que les gens ont évolué entre temps 2021 on pouvait accepter tout et n'importe quoi pourquoi parce que 2021 on a eu ça on a eu un marché haussier tout explosé donc Elon Musk il pouvait dire toutes les conneries au monde tout le monde l'adorait tout le monde disait Amen Elon Musk t'es le plus beau t'es le plus intelligent etc aujourd'hui Elon Musk peut te dire tout ce qu'il veut les gens s'en fichent c'est incroyable comme exemple et bien c'est la vérité c'est ce qui est en train de se passer donc clairement Elon Musk est toujours l'homme le plus riche au monde a toujours une comment dirais-je une aura mais il a fait des conneries et la première connerie ça a été de se détourner de son objectif de Tesla la deuxième connerie c'est la manière dont il gère son entreprise parce que justement je reviens sur Biden Biden s'est foutu de la gueule d'Elon Musk pourquoi parce que Elon Musk a dit oui voilà Biden bla 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 or Elon Musk aujourd'hui te dit je vais virer 10% 10% d'accord de mes salariés donc je vais virer 10% ok super et on a posé la question à Biden on lui a dit alors qu'est-ce que tu en penses de ce que dit Elon Musk c'est-à-dire Elon Musk il nous explique qu'il va virer 10% de ses salariés parce qu'il a un mauvais pressentiment sur l'économie américaine génial extraordinaire mais pourquoi tu ne l'as pas eu ce pressentiment en avril quand tu voulais acheter Twitter pourquoi et pourquoi tu vires comme ça 10 000 personnes vous voyez et donc là Elon Musk il annonce qu'il va virer et Biden il lui répond ouais au même moment Ford va recruter des gens on parle de 6 000 personnes d'accord il y a également Stellantis et donc Biden de se foutre de la gueule de Elon Musk il lui dit bonne chance pour ton voyage sur la lune c'est-à-dire ha 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 d'accord et ici Elon Musk répond merci monsieur le président et il lui montre genre voilà mais on est bien d'accord que tu ne vires pas c'est-à-dire si tu es cohérent avec toi-même tu ne vires pas 10 000 personnes avec un mail aussi laconique en expliquant que tu as un pressentiment négatif mais en achetant ou en comment dirais-je en mettant l'accent sur le fait d'acheter Twitter deux mois avant et encore une fois rappelez-vous ma vidéo parce que j'ai tout dit j'ai dit voilà Elon Musk est en train de faire une connerie parce qu'il devrait garder ses cartouches surtout dans un environnement aussi incertain parce que oui on est dans un environnement où l'incertitude règne oui la situation économique n'est pas top oui ce n'est pas le moment d'acheter Twitter ce n'est pas le moment mais oui Elon Musk a les mémoires courtes pourquoi parce que 2021 c'était son année 2021 c'était une année exceptionnelle pour Elon Musk et il pensait que ça allait se poursuivre en 2022 et c'est une très bonne leçon de mindset c'est-à-dire que quand vous êtes au sommet tout le monde va vouloir votre tête c'est normal et Elon Musk ce n'est pas l'homme le plus humble quand il est devenu numéro un genre il a envoyé un tweet à Jeff Bezos en lui disant haha tu n'es que numéro deux c'est quelqu'un qui se fout de la gueule de Warren Buffett donc il a le droit il a le droit il a le droit de se foutre de la gueule des autres mais encore une fois quand tu gagnes tout le monde est avec toi quand tu perds tout le monde donc Elon Musk si Tesla s'effondre je peux vous assurer qu'il va souffrir il va souffrir pourquoi parce que tout a été misé sur la réussite de Tesla c'est à dire c'est ça ce qui a permis à Elon Musk de gagner en confiance mais si Tesla s'effondre et pourquoi Tesla pourrait s'effondrer parce que tout simplement moi j'aime bien faire le parallèle entre Elon Musk et Steve Jobs Steve Jobs a tué une boîte qui s'appelle Nokia je pense que vous la connaissez Nokia était le numéro un de la téléphonie mobile dans les années 2000 d'accord c'était le numéro un et il se pensait invincible il pensait que personne ne pourrait les atteindre et en fait Apple a introduit l'iPhone a révolutionné l'industrie des téléphones portables a introduit le concept de smartphone et cette idée de génie a permis à Steve Jobs de faire en sorte qu'Apple devienne la plus grosse capitalisation boursière au monde jusqu'à récemment jusque là voilà mais donc ça c'est le grand discours Apple a réellement révolutionné et Tesla c'est un peu la même chose Tesla tous les concurrents Tesla sont bien plus importants ont beaucoup plus de salariés sont des boîtes bien plus profitables et pourtant Tesla a ridiculisé le monde de l'automobile c'est à dire qu'en deux ans Tesla est devenu une capitalisation boursière supérieure à 1000 milliards de dollars Elon Musk a ridiculisé General Motors Ford Toyota Daimler tous les constructeurs automobiles de la planète ont été ridiculisés par Tesla et clairement Elon Musk a eu un coup de génie il a eu un coup de génie il a eu un coup de chance également il y a eu une période où les choses n'étaient pas favorables et quand il a vu la période Covid il a capitalisé un max sur ça et ça lui a permis de propulser Tesla à des niveaux stratosphériques parce qu'une boîte qui prend 1600% en un an deux ans c'est énorme et ce n'est pas une boîte profitable ou du moins les bénéfices sont ridicules d'accord ce qu'a fait Elon Musk est juste énorme donc Elon Musk aurait dû capitaliser j'ai fait ça je suis au top niveau reste focus sur la suite au lieu de ça on a la catastrophe maintenant encore une fois il peut rattraper le coup parce que c'est Elon Musk il est très très fort mais s'il continue et si on a un krach boursier des valeurs technologiques Tesla va s'effondrer et je pense que ça va mettre Elon Musk en grave difficulté parce que là en fait il va être obligé de déboucler des positions et finalement voilà ce côté voilà il n'y a pas de danger etc ça risque de se retourner contre lui en 2022 2023 et on risque malheureusement de rentrer dans une ère de turbulence et moi je suis d'accord avec Elon Musk quand il nous dit j'ai un mauvais pressentiment sur l'économie clairement et je vous en parlerai dans d'autres vidéos mais la manière dont Elon Musk a géré sa boîte sa communication est nulle voilà il faut le dire est nulle voilà les amis est-ce que vous avez alors je vais je vais répondre à vos questions je vais juste avant de répondre à vos questions je voulais juste vous dire une chose le dimanche j'organise une masterclass sur l'investissement boursier je pense qu'aujourd'hui on est vraiment dans un environnement incroyable et je pense qu'aujourd'hui il va falloir maîtriser l'investissement donc le lien de la masterclass on va vous le mettre d'accord je pense que même voilà c'est tamis.net slash ip et c'est vraiment sur l'investissement c'est-à-dire aujourd'hui je pense qu'on est dans un environnement assez bizarre et je pense qu'on doit vraiment gérer son argent de manière beaucoup plus stratégique qu'auparavant c'est-à-dire avoir des stratégies beaucoup plus analytiques quantitatives comprendre le risque comprendre également les enjeux l'inflation la volatilité des marchés qui n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui il va falloir être bien plus prudent qu'auparavant et donc si ça vous intéresse le dimanche tamis.net slash ip ip ça va parler d'investissement ça va parler des meilleures stratégies je vais également faire un live avec vous c'est-à-dire vous pourrez me poser vos questions vous préparez vos meilleures caméras et vous pourrez me poser vos questions en direct cette formation elle est gratuite pour ceux qui ont rejoint le bootcamp d'ailleurs qui aura lieu dans une semaine et ça va être un bootcamp énorme sur les options et elle sera également gratuite pour ceux qui sont dans le programme invest mastery et je vous invite vraiment à la rejoindre parce qu'on est à un moment charnière dans l'économie mondiale donc voilà tami.net slash ip à présent je vais répondre à vos questions et je vais utiliser mon standing desk alors est-ce que tu peux parler de SpaceX s'il te plaît car Musk n'a pas que Tesla oui non mais alors est-ce que vous m'entendez bien là les amis ou pas oui oui super est-ce que salut Gérald est-ce que ouais salut salut item ça va écoute ça va mieux ça va mieux ça va beaucoup mieux bon et je vais mettre ici le lien yes SpaceX ce que fait Elon Musk est énorme donc là j'ai pas c'est pas voilà j'ai été juste critique sur le côté communication gestion des ressources humaines gestion également de son business j'ai pas trouvé ça top et je tiens à le dire j'ai le droit de le dire mais moi pour moi Elon Musk est énorme s'il n'est pas dominé par son ego c'est-à-dire que le gars c'est un un master en marketing parce que ce qu'il a fait c'est un coup de génie et il y a eu beaucoup de marketing donc il est très très fort marketing c'est également un génie sur un plan scientifique c'est également quelqu'un de visionnaire c'est également quelqu'un de courageux parce que quand il était au bord de la faillite et que personne ne croyait en lui et qu'il avait misé tout son fric il fallait avoir les trois points de suspension de le faire donc on ne peut pas retirer ça à Elon Musk d'accord il a beaucoup de courage il est visionnaire il est brillant et je pense que les gens ont misé sur ça quand ils ont misé sur Tesla ils n'ont pas misé sur les résultats ils ont misé sur Elon Musk et justement pourquoi les gens ont investi sur Tesla ils ont investi parce qu'il y a Elon Musk pourquoi les gens vont se retirer de Tesla parce qu'Elon Musk fait des conneries c'est-à-dire que c'est la marque d'accord Apple on s'en fiche du PDG on est d'accord on s'en fiche du PDG d'Apple le gars on ne le connait même pas mais je suis désolé Tesla c'est Elon Musk sans Elon Musk Tesla n'existerait même pas d'accord donc Elon Musk est énorme et c'est vraiment l'image la marque ce qui incarne la confiance et également il est courageux dans ses prises de décision etc. maintenant encore une fois il se trompe de combat donc moi je suis très fan de tout ce que fait Elon Musk maintenant encore une fois je ne suis pas fan au sens aveugle d'accord je pense qu'il faut toujours faire la part des choses quand quelqu'un fait des choses bien il faut le dire quand le gars il est à l'ouest et c'est ce que j'ai dit il y a deux mois sur Elon Musk il faut le dire également ok alors ensuite est-ce qu'il serait possible de connaître la date durant laquelle reviendra LFA alors Elodie LFA c'est terminé d'accord maintenant on a deux gros programmes si tu veux on aura Invest Mastery qui est notre programme phare sur l'investissement et qui est vraiment on reprend énormément de LFA mais pourquoi on a retiré LFA parce qu'en fait il y avait trop de choses et je voyais que beaucoup d'étudiants en fait ils étaient un peu perdus ouais mais est-ce que je fais du trading mais est-ce que je fais de l'immobilier alors que c'est une formation de dingue et donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a recentré sur finalement les compétences clés de la TKL à savoir l'investissement le trading il va y avoir des formations qui vont arriver qui vont être énormes les options d'accord et puis voilà ça c'est vraiment nos compétences clés c'est là où on est je pense fort voilà et on a vraiment mis l'accent sur ça la communauté etc. alors ensuite personne ne veut passer à l'électrique c'est devenu une religion on y viendra tous on attend ok ensuite 2035 plus de voitures thermiques oui mais c'est ça mais encore une fois et très important c'est est-ce que autant et je vous ai parlé d'Apple mais même Apple n'est pas imbattable c'est-à-dire qu'un jour tu auras peut-être les Chinois qui vont détrôner Apple peut-être que les Coréens vont c'est-à-dire qu'aucune boîte n'est éternelle et c'est comme nous même nous les êtres humains c'est-à-dire un mec peut être champion pendant des années ensuite moi je peux être au top entre guillemets dans mon domaine et ensuite c'est-à-dire si tu ne te remets pas en question si tu ne te corriges pas si tu ne t'améliores pas à un certain moment tu disparais de la circulation d'accord il ne faut pas l'oublier les amis alors ensuite alors très bonne question c'est la folie c'est-à-dire qu'on est vraiment je vais revenir un peu sur ça parce que voilà on est sur des niveaux historiques d'accord clairement le pétrole et ça mériterait une vidéo mais pour le moment ça monte quoi c'est-à-dire l'incertitude géopolitique est toujours là il y a toujours une demande si l'économie repart parce que si la Chine déconfine et règle son problème de Covid eh bien on va se retrouver avec une économie qui va reprendre et à partir de là finalement le pétrole c'est très dur de lutter contre un marché haussier maintenant le risque avec ce type de marché c'est que ça peut monter très très vite ça peut baisser très très vite rappelez-vous je vous en avais parlé en 2008 vous voyez ici on avait eu une forte hausse là c'était juste et puis on a chuté on a perdu 70% donc il faut être prudent parce que là ça devient dangereux le pétrole pour l'économie mondiale je ne dis pas pour les pays de l'OPEP ce n'est pas dangereux pour la Russie ce n'est pas dangereux pour l'Arabie Saoudite ce n'est pas dangereux pour les Émirats non ce n'est pas dangereux d'accord mais pour l'économie mondiale c'est dangereux parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de pétrole qui n'ont pas de gaz donc quand le pétrole il est très élevé ça veut dire quoi ça veut dire impact sur la production sur la consommation sur l'inflation d'accord donc des niveaux aussi élevés de pétrole sont dangereux et donc soit clairement il va y avoir un deal d'accord il va y avoir un deal et puis on va dire ok soit il va y avoir soit il va y avoir une crise parce que qu'est-ce qui s'est passé ici très important de bien resituer le contexte ça ne veut pas dire qu'on va revivre la même chose et de comprendre le contexte ici regardez on est en 2007 d'accord 2007 la crise des subprimes quand même et puis on a un sommet en 2008 ça veut dire qu'on a les bourses mondiales qui commencent à baisser on a la crise des subprimes et pourtant le pétrole qui continue de monter pourquoi parce qu'à ce moment on l'a bien pressé on a ce que l'on appelle les pays les briques d'accord Brésil Russie Inde Chine qui connaissent une croissance forte et donc on s'est dit la chose suivante on s'est dit ok le pétrole est décorrélé de la croissance économique mondiale et les pays briques sont également déconnectés de la croissance économique mondiale ok il y a une crise des subprimes aux Etats-Unis en Europe mais ça ne touche pas le Brésil ça ne touche pas la Russie ça ne touche pas l'Inde ça ne touche pas la Chine et les faits ont prouvé que c'était faux c'est-à-dire que juste après la croissance économique s'est effondré et le pétrole s'est effondré donc en fait pour répondre à ta question une fois en fait ça va dépendre ça va clairement dépendre de l'économie si l'économie reste positive si on n'a pas un krach boursier terrible etc le pétrole peut continuer de monter mais si on se retrouve dans une conjoncture bizarre les bourses vraiment baissent la conjoncture économique est pourrie la croissance ralentit tu peux avoir un truc qui s'effondre et tu comprends un peu mon raisonnement mon raisonnement c'est que tu dois et je pense que ça s'adresse à tout le monde on est dans un environnement où il ne faut pas fermer la porte à n'importe quel scénario les personnes qui me disent Tami la bourse ne peut que baisser j'en sais rien Tami la bourse ne peut que baisser peut-être peut-être pas la bourse Tami va monter peut-être peut-être pas en fait tout est possible aujourd'hui et ça va vous paraître étonnant et je m'en fiche et c'est et pourquoi je m'en fiche parce que en fait nous en tant qu'investisseurs en tant qu'investisseurs on doit raisonner d'accord on doit raisonner comme des gens qui ont une approche quantitative c'est-à-dire c'est-à-dire que notre but c'est pas d'avoir raison sur le marché notre but c'est que si le marché il monte je gagne si le marché il baisse je gagne si le marché il fait du surplace je gagne donc ça doit nous pousser à ne pas avoir un biais d'accord mais à avoir une stratégie solide et qui nous protège et alors vous allez me dire Camille mais c'est pas possible ce que tu racontes c'est impossible c'est soit ça monte soit ça baisse oui si tu fais que des actions si tu fais que des indices si tu fais que des ETF c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui des approches alternatives comme les options c'est à dire qu'avec les options ça s'effondre je m'en fiche ça monte super ça fait du surplace super on doit vraiment et je le dis pour vous mais c'est également mon raisonnement c'est vraiment avoir un raisonnement qui stratégique il faut pas être en mode le pétrole il va monter vous voyez ce que je veux dire ça c'est le danger parce que si si le pétrole il monte un peu et il s'effondre et que tu te prends 70% dans la figure et c'est ce qu'on a eu en 2008 qu'est-ce que tu fais donc il faut se dire tout est possible quelles sont mes stratégies et ces stratégies elles doivent te protéger et ça encore une fois ce que je vous dis très peu de gens vont vous le dire parce qu'en fait c'est quoi le discours dominant c'est soit ça s'effondre soit non il faut acheter c'est le point bas et s'il y avait une troisième voie et s'il y avait une troisième alternative et s'il y avait une autre possibilité c'est je m'en fiche ça monte ça baisse moi mon but c'est quoi c'est de protéger mon argent c'est éviter d'avoir mon fric qui est bouffé par l'inflation d'accord et c'est être en mode je suis pas en mode stress parce qu'aujourd'hui je peux te dire ouais ça va monter le pétrole et puis demain ouais mais je vais changer d'avis et toi t'es comme un con ah mais t'as mis il a dit que ça va monter ah oui mais là ça baisse et puis là je perds 50% et puis là je perds est-ce que tu vois ce que je veux dire et bien c'est là en fait tu dois plus être c'est Paul Tudor Jones ça qu'il disait il disait les marchés sont dangereux aujourd'hui et il disait aujourd'hui on doit être en mode voilà vraiment technique très technique très trend follow parce qu'on peut avoir un marché bizarre pendant 5 ans 10 ans ce que l'on a eu entre 2020 ce que l'on a eu entre 2020 et 2021 c'est une anomalie c'est une anomalie c'est on a eu des milliers de milliards de dollars investis dans l'économie mondiale des milliers de milliards de dollars comme ça en quelques mois c'est du jamais vu dans l'histoire économique et donc les marchés financiers allez on monte mais il n'y a rien de logique il n'y a rien de rationnel il n'y a rien de cohérent et c'est là où on est dans un no man's land c'est du jamais vu dans l'histoire ce qu'on est en train de vivre c'est du jamais vu et donc à partir de là clairement il y a un danger oui ce n'est pas moi qui le dit c'est le boss de JP Morgan il dit on va vivre un ouragan voilà donc quand tu as même des gens qui sont quand même dans le des institutionnels des gens proches du voilà du pouvoir qui et qui te disent il va y avoir un ouragan financier ce n'est pas l'influenceur non non c'est Jimmy Diamond d'accord le PDG de la banque la plus puissante au monde qui dit il va y avoir un ouragan donc ça pue ça pue alors que les mêmes économistes de JP Morgan en début d'année ils te disaient il va y avoir un marché haussier donc cherche l'erreur les économistes de JP Morgan le chef économiste de JP Morgan il dit marché haussier et Jamie Diamond il te dit ouragan financier en vue waouh c'est super il est en contradiction avec les économistes de sa propre banque et toi tu es particulier tu te dis punaise si JP Morgan ne sait même pas où va le marché moi qu'est-ce que je vais savoir et c'est là où je vous dis vous devez complètement changer d'avis des amis complètement changer votre logiciel complètement changer votre manière de regarder les marchés et vous devez être plus dans les mathématiques quantitatifs backtest voilà ce que fait le marché voilà ce qui vaut et puis parce que ça va être très dur il y a beaucoup de particuliers qui vont se faire qui vont tout perdre vous allez avoir des catastrophes financières vous allez avoir vraiment on va rentrer dans une dans une ère très compliquée et en fait il faut avoir un mindset de fou pour gérer cette période il faut vraiment avoir un mindset de fou il faut faire partie d'une communauté solide parce que si tu es dans ton coin non il faut faire partie d'une communauté solide avec des gens qui réfléchissent intelligemment de manière rationnelle et même en faisant partie d'une communauté solide ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir peur mais quand même tu vas limiter beaucoup de dégâts et il faut agir intelligemment c'est-à-dire que de toutes les manières tu n'es jamais sûr de ce qui va arriver mais si tu ne fais rien ton fric il va se volatiliser et tu dois changer d'état d'esprit au sens où je le vois encore beaucoup de gens sont en mode donne-moi des conseils qu'est-ce qu'il faut que je fasse non 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 et c'est vrai que je vais revenir à la formation mais c'est la meilleure des choses au monde c'est l'investissement le meilleur investissement au monde c'est de la formation c'est de t'éduquer financièrement parce que si tu comptes sur quelqu'un pour te dire ce que tu dois faire tu es foutu si moi je te dis aujourd'hui ouais le pétrole il va monter mais peut-être qu'il va baisser et là tu dis ok est-ce qu'il est haussier est-ce qu'il est baissier est-ce que en fait tu es dépendant mais si tu dis ok j'achète mais pour voilà voilà le montant de mon capital voilà le risque que j'accepte voilà ma projection voilà comment tu vois tu n'es plus en mode joueur de casino tu n'es plus en mode genre je recherche des astuces tu deviens un pro et c'est le mindset que vous devez acquérir vraiment très peu de gens très peu de gens vont résonner comme ça et la grande majorité des influenceurs youtube c'est la catastrophe c'est la catastrophe c'est ceci c'est cela je ne dis pas que moi je n'en parle pas oui parce que les vidéos où c'est catastrophe ça cartonne c'est génial mais ce n'est pas ça qui va faire de vous des investisseurs ce qui va faire de vous des investisseurs c'est être capable de faire le tri dans l'information qu'on va vous présenter c'est d'être capable d'avoir la conviction que votre approche est bonne la conviction c'est d'appliquer votre approche ça monte ça baisse je m'en fiche je suis discipliné je suis discipliné et penser marathon ce n'est pas un sprint un exemple concret je pense que c'est un super bon exemple c'est pour ça que je le ressors souvent j'ai investi à Dubaï en 2015 d'accord j'ai investi au pire moment au pire moment c'est-à-dire que quand j'ai investi l'immobilier à Dubaï a perdu 30-40% waouh je suis nul je suis archi nul en mode timing mais pourquoi j'ai investi ? premièrement j'ai fait mon job deuxièmement j'avais une bonne connaissance du marché j'ai fait mes trucs etc après je me suis dit ok quel est mon risque quels sont mes gains est-ce que ça vaut le coup et à partir de là il faut savoir qu'en 2015 un appartement la rentabilité c'était 12% c'est-à-dire le loyer représentait 12% du bien d'accord donc moi j'ai analysé le truc je me suis dit ok allez supposons que ça se casse la figure j'ai 12% par an déjà j'ai loué cet appartement pendant 3 années j'y ai habité pendant 3 années mais 3 années j'ai pas payé de loyer et le loyer n'a quasiment pas baissé pendant cette période donc ça c'est dans ma poche ensuite mon appartement depuis ça fait 4 ans que je le loue idem le loyer a baissé mais c'était pas énorme et là en 7 ans j'ai dû si je prends mes loyers fictifs plus les loyers encaissés j'ai dû rembourser environ 35% de mon prix d'achat donc déjà 35% de rentrée d'argent premièrement d'accord ensuite deuxième truc les prix se sont effondrés mais aujourd'hui je peux le vendre plus cher qu'au moment où je l'ai acheté pourquoi parce que les marchés sont remontés à la hausse et ça c'est un raisonnement concret d'investisseurs sauf qu'entre 2015 et 2022 c'est 7 années 7 années et est-ce que vous commencez à comprendre il s'est passé beaucoup de choses en 7 ans et beaucoup de gens ils voient le truc ça y est c'est la fin du monde et c'est là où justement il faut tenir ses positions donc l'investissement si tu as un raisonnement court terme t'es foutu parce que t'as rien compris à l'investissement ça c'est du trading mais quand tu investis tu dois vraiment te projeter d'accord 50-10 ans est-ce que je vais tenir ma position dans 5 ans et bien moi c'est ce que j'ai fait je me suis dit ok super et j'ai tenu et ensuite j'ai acheté un appartopal et 2-3 mois après on me proposait 500 000 euros puis aujourd'hui on me propose 1 million d'euros de plus-value mais ce qui est génial c'est que j'ai appris avec ce premier truc et donc l'investissement c'est également un apprentissage parce que l'immobilier c'est pas mon domaine c'est d'abord la bourse mon domaine c'est d'abord la bourse les marchés financiers mais j'ai appris j'ai appris donc ce que je vais vous dire c'est que il y a une courbe d'apprentissage dans votre carrière d'investisseur vous allez faire des erreurs vous allez parfois prendre des décisions mais on peut limiter la casse c'est à dire que quand moi j'ai acheté c'était pas catastrophique parce que derrière il y avait un raisonnement fondamental il y avait combien ça me rapporte en loyer si je ne fais que le louer est-ce que ça donc le prix je m'en fiche est-ce que vous voyez ce que je veux dire donc quand vous commencez à raisonner en tant qu'investisseur vous n'êtes plus un trader donc même si pendant 5 ans 6 ans vous perdez de l'argent vous vous en foutez mais beaucoup de gens après 6 mois après 1 an quand ils commencent à perdre de l'argent ils abandonnent mais surtout beaucoup de gens se précipitent sur la dernière nouveauté sur les cryptos au plus haut sur Tesla au plus haut sur donc beaucoup de gens sont dominés par ce que l'on appelle les émotions et la seule manière pour vous de tirer votre épingle du jeu c'est de devenir hyper rationnel dans un monde irrationnel c'est-à-dire que tu dois avoir une méthode tu dois avoir une discipline tu dois te dire ok tu dois être mathématique dans ton approche et c'est ça ce qui va te permettre de te sauver pas le dernier tuyau pas ouais qu'est-ce que je dois faire parce que si tu fais ça t'es foutu si tu vas sur Youtube tu poses une question dans le chat et tu dis ouais qu'est-ce que je dois investir t'es foutu est-ce que vous êtes d'accord avec moi t'es foutu parce que ça y est tu dépends de moi et je peux avoir raison comme je peux avoir tort mais tu dépends de moi alors que ok Tami il dit ça mais je n'ai pas confiance en Tami non 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 Tami je ne suis pas je ne suis pas d'accord avec lui parce que moi ma méthode elle me dit et bien là on va dire bravo en fait c'est comme ça que vous devriez raisonner pas en termes de ouais Tami qu'est-ce qu'il pense Tami il peut dire des conneries comme Elon Musk regardez Elon Musk il a fait des conneries donc quand Elon Musk disait Dogecoin et tout et que les gens l'ont suivi parce que c'était un génie ben ils se sont fait avoir les gens qui ont suivi Elon Musk se sont fait avoir comme des amateurs les gens qui ont suivi Elon Musk sur GameStop se sont fait avoir et l'année dernière je le disais et beaucoup de gens m'ont critiqué ben finalement j'ai eu raison sur toute la ligne point alors ensuite il n'y a pas que ça si si Tami investi dans la TKL alors ensuite Pokémon j'en ai plein alors est-ce que vous avez des questions à me poser déjà est-ce que vous kiffez est-ce que vous kiffez ce live est-ce que vous kiffez ce live et si vous kiffez faites-moi exploser la barre des likes ouais non mais je ne suis pas d'accord avec ton raisonnement c'est ton raisonnement honnêtement les résultats sont ridicules la production de Tesla est ridicule quand tu compares Tesla à n'importe quel constructeur automobile ils ne font pas le poids ce qui a permis à Tesla d'exploser en bourse ça c'est toi tu essaies de rationaliser tu essaies de rationaliser il n'y a pas de soucis mais pour moi ça ne tient pas la route ton raisonnement c'est-à-dire tu prends n'importe quel production alors attend deux secondes mais ça ne tient pas la route ok quoi d'autre hello le Portugal grosse réserve sur Elon Musk que je le considère comme un mec parfaitement dangereux écoute non je ne vais pas te dire écoute tu vois il y a des gens qui l'adorent et il y a des gens qui le détestent moi ni je ne l'adore ni je ne le déteste maintenant clairement il est dangereux pour ceux qui le suivent par exemple Dogecoin GameStop il ne fallait pas le suivre clairement c'est quelqu'un qui parfois peut paraître instable c'est-à-dire un jour il te dit j'achète Twitter puis le lendemain je n'achète pas Twitter et en fait c'est ça ce qui va lui porter préjudice c'est-à-dire qu'Elon Musk il a un potentiel de fou il a prouvé que voilà maintenant c'est clairement quelqu'un qui c'est ce qui fait disons que ce qui a Elon Musk sa situation actuelle s'explique également par son sa personnalité sa personnalité plaît d'accord elle plaît sinon il ne serait pas l'homme le plus populaire au monde il ne serait pas devenu l'homme de l'année mais clairement il y a beaucoup d'instabilité et clairement si tu es un investisseur ne suis surtout pas Elon Musk parce qu'il va te rendre fou alors ensuite Tesla est incomparable à la Ford alors que Ford vaut 50 fois moins et voilà et la Fed décide de ne pas relever ses taux logiquement les marchés ne vont pas baisser oui mais faites gaffe parce que vraiment il y a beaucoup en fait la Fed également est dépassée à un moment ils vont baisser à un moment ils vont monter à un moment ils ne vont rien faire à un moment il y a l'inflation à un moment non même les économistes là sont perdus mais pour moi on est vraiment dans un moment bizarre d'accord mais quand je prends par exemple les marchés financiers je vais prendre les marchés financiers je pense que ça va être ça peut vous intéresser prenons par exemple le S&P c'est pas encore l'effondrement prenons le Nasdaq pour le moment c'est pas encore méchant d'accord même si la baisse est quand même assez importante puisque ça a perdu 26% et presque 30% qu'on prend les extrêmes ce qui est quand même un krach mais on est à long terme dans un marché haussier on est vraiment dans un marché haussier d'accord maintenant encore une fois moi pour moi on a un marché qui est soutenu artificiellement par des liquidités monstrueuses on a un marché où les taux d'intérêt étaient historiquement faibles le fameux TINA il n'y a pas d'alternative d'accord on est dans un marché qui a été soutenu par les injections massives de liquidités maintenant c'est plusieurs paramètres comment va se finir si elle se termine la guerre entre la Russie et l'Ukraine comment les Etats-Unis vont gérer l'inflation comment la situation économique va évoluer est-ce qu'on va évoluer vers une économie mondiale qui se referme d'accord les pays qui se referment sur eux-mêmes une fin de la mondialisation comme on l'a connue jusqu'à présent avec le risque d'avoir une inflation plus élevée et donc une hausse des taux d'intérêt est-ce que la croissance économique va ralentir fortement donc ça c'est des questions qu'il faut se poser aujourd'hui et donc moi pour moi encore une fois il faut aujourd'hui avoir une méthode qui s'adapte à toutes les situations si on a une situation comme dans les années 70 il faut gagner si on a un krach boursier il faut éviter de perdre limiter la casse si on a un marché haussier il ne faut pas le rater et ça encore une fois c'est la méthodologie qui va vous le dire d'accord moi par exemple tous les mois ok est-ce qu'il faut acheter tous les mois d'accord tous les mois début de mois voilà là pour l'instant je suis out d'accord je suis out des marchés mais peut-être que le mois prochain je serai dans les marchés donc en fait ça dépend de la méthodologie et moi ma méthodologie tous les mois elle me permet d'effectuer une analyse point à la ligne c'est comme ça que je raisonne donc si par exemple il y a des moments où il faut être en dehors des marchés je suis en dehors des marchés et l'avantage des options c'est que ces stratégies sont juste énormes d'accord pourquoi parce qu'elles permettent de capitaliser sur le marché par exemple moi j'ai utilisé ma méthodologie avec des options et c'est énorme parce que on a gagné de l'argent dans un marché qui s'effondre et là je suis en train de en septembre je vais commencer sur cette stratégie avec OMI Platinum je vais mettre un portefeuille de 200 000 dollars et l'idée c'est pendant toute une année c'est un truc je trouve que c'est génial c'est comme une expérience où je vais gérer un portefeuille comme ça pour les étudiants ça va être sur un plan psychologique ça va être une grosse aide pourquoi ? parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes avaient peur c'est-à-dire tu peux savoir ce qu'il faut faire et ne pas oser passer à l'action donc aujourd'hui tu peux tirer ton épingle du jeu si tu as les bonnes méthodologies si tu as la bonne approche si tu as le bon mindset mais clairement on est dans un marché dangereux je peux parfois être en cash et sur les options tu t'en fiches mais encore une fois c'est plus du trading ça c'est quelque chose que je vais développer par la suite pour la TKL mais là tu peux travailler mais quand tu parles d'investissement il y a des moments où je préfère pas je préfère où ma méthode elle me dit reste en dehors des marchés et là en l'occurrence ou alors les options et c'est ce qu'on a fait un petit peu depuis le début de l'année et franchement ça se passe super bien alors ensuite écoute c'est trop tôt pour le dire parce que est-ce que le marché est en train de remonter c'est trop tôt pour le dire je vais t'expliquer pourquoi ici je vais prendre un graphique weekly d'accord on est sous les moyennes mobiles donc moi pour moi si le marché remonte je veux minimum qu'on repasse au-dessus des 439 tu vas me dire ouais mais Tami je vais rater tout ça peut-être mais c'est ma méthode tu peux la suivre tu peux ne pas la suivre ça te regarde je vais vous donner un exemple concret TLT je suis vendeur sur TLT à un certain moment la méthode nous a dit il faudrait acheter TLT et moi j'ai dit à mes étudiants non non il ne faut pas acheter et j'ai eu raison parce que ça s'est effondré c'est des obligations américaines donc en fait aujourd'hui si tu n'as pas des signaux acheteurs ils vont mieux rester à l'écart pourquoi ? parce que quand le marché il va remonter d'accord est-ce que les obligations il va aller mieux les acheter à 155 ou à 114 c'est des obligations c'est pour les bons pères de famille ça c'est censé être le marché le moins volatil au monde et bien les obligations s'effondrent les obligations s'effondrent ça fait peur très 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 peur donc il vaut mieux parfois rester à l'écart et attendre c'est vrai que ça fait chier parce que ton argent il ne travaille pas ou alors tu as une méthode ou alors tu as plusieurs méthodes tu peux avoir trois quatre méthodes d'accord et chaque méthode va te permettre d'intervenir à un certain moment ou à un autre d'accord et il y a des moments où tu seras en cash parce qu'aujourd'hui même je ne sais pas moi l'or bof c'est bof c'est pas c'est bof c'est très bof pour le moment ça ne donne pas envie quoi mais il y aura un moment où ce serait intéressant mais aujourd'hui non vous voyez ce que je veux dire et donc moi mon approche c'est vraiment une analyse d'accord une approche quantitative c'est costaud c'est pas on a des backtest sur 40 ans 50 ans voilà comment le marché s'est comporté voilà ce qui a marché voilà ce qui n'a pas marché donc on est cohérent on est costaud dans notre approche donc on n'est pas là à céder aux émotions je ne vais pas acheter parce que tout le monde achète ou je ne vais pas vendre parce que tout le monde vend je vais acheter parce que la méthode elle me dit t'achètes ou je vais vendre parce que la méthode elle me dit vend vous voyez ce que je veux dire et à partir de là être rigoureux rationnel discipliné c'est ça c'est ça c'est ça ce qui va faire la différence c'est ça ce qui va faire la différence pas le fait d'acheter un truc au bon moment et de dire je suis un génie tu n'es pas un génie en faisant ça tu n'es pas un génie tu es juste un rigolo d'accord en fait il faut être rigoureux avoir une méthode avoir une discipline et la suivre c'est ça ce qui va faire la différence entre un investisseur qui va survivre qui sera là encore dans 5 ans dans 10 ans et quelqu'un qui va se ruiner et qui va rien comprendre et qui va vendre au pire moment et malheureusement il y en a beaucoup que penses-tu du bitcoin je vais vous donner mon avis sur le bitcoin bon pour le moment moi je suis encore out d'accord mais je suis encore out parce que voilà c'est maintenant vous voyez il joue avec nos nerfs le bitcoin c'est à dire un moment il monte vous voyez là il est monté puis il corrige puis il monte mais il fait il fait rien il fait rien donc le problème ici c'est ça c'est le danger soit tu as une grosse conviction d'accord sur le bitcoin à long terme tu as une grosse conviction et tu te dis ok moi je m'en fiche j'achète tous les mois ou soit tu te dis je préfère attendre un peu pourquoi parce que on est toujours sous les moyennes mobiles on est toujours dans une tendance vendeuse d'accord on est toujours dans une tendance vendeuse donc la seule chose c'est il faut repasser au-dessus des 44 000 47 000 pour que ça redevienne positif encore une fois l'avantage de cette méthode c'est que tu ne te précipites pas l'inconvénient c'est que tu peux rater le point bas mais moi je préfère rater le point bas et attendre le meilleur moment parce que ça me permet de rentrer quand je suis sûr qu'il y a des acheteurs qu'il y a un momentum qu'il y a une vraie dynamique mais c'est mon style c'est mon style d'accord chacun son style chacun son approche donc il y a probablement pour moi ça et ensuite deuxièmement c'est la grande inconnue ce sont les indices en fait les indices aujourd'hui sont encore moyens donc tant que les indices sont plutôt vendeurs ben voilà il ne faut pas s'exciter d'accord mais quand ça va commencer à redevenir acheteur super mais on est bien d'accord que pour le moment la correction reste légère qu'on n'est pas dans un krach terrible d'accord le krach terrible on les a eu dans les je vais vous montrer ça mais dans les années 2000 2008 d'accord on a eu deux gros krach ça c'était 2008 et vous voyez le marché il avait perdu à l'époque 53% de sa valeur et vous aviez eu le fameux krach de 2000 ouais 2000 où le marché avait perdu 83% et je parle du Nasdaq 83% de sa valeur donc on peut très bien rentrer dans un marché baissier depuis 2008 on n'a pas eu de vrai marché baissier il ne faut pas l'oublier donc c'est là où il faut être flexible aujourd'hui c'est à dire il faut s'adapter si le marché il monte il est vraiment il faut une méthode qui s'adapte si le marché il s'effondre il vaut mieux soit rester à l'écart soit travailler avec des options soit travailler de manière beaucoup plus intelligente d'accord mais clairement si le marché il s'effondre il perd 80% il est préférable d'attendre donc à partir de là la question elle est très simple c'est qu'on est vraiment dans un marché bizarre l'or ne fait rien le bitcoin est baissier les indices sont baissiers les obligations sont baissières est-ce que vous voyez ce que je veux dire c'est énorme c'est énorme donc on est dans un marché où tous les actifs et parfois ces actifs sont considérés comme non corrélés c'est à dire le truc c'est que les obligations d'accord sont censées monter quand les indices baissent d'accord donc normalement quand les indices baissent les obligations montent je vais vous le prouver ici on prend les obligations en 2008 là voilà et regardez les obligations regardez les obligations là c'est 2008 les obligations explosent à la hausse alors que les actions on va comparer on va mettre comparer avec le S&P voilà regardez là vous avez en orange le S&P qui s'effondre et vous avez les obligations qui explosent à la hausse très intéressant aujourd'hui vous avez les obligations qui baissent les actions qui baissent l'or qui baisse le bitcoin qui baisse maintenant le pétrole monte et ça c'est intéressant parce que nous on a acheté du pétrole et il y a des moments où certains actifs vont monter d'accord donc les valeurs pétrolières pour le moment elles sont top les chevrons les oxy les voilà ça monte et donc ça prouve encore une fois l'importance aujourd'hui d'être sur les bons secteurs et tout ça encore une fois je le développerai le dimanche je pense que ce sera une grosse 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 masterclass mais voilà et vous voyez là récemment vous voyez les indices qui baissent là les indices qui baissent et les obligations qui baissent c'est incroyable et bien voilà on est dans un marché où ce qui auparavant était impossible c'est à dire auparavant tu mettais de l'or tu mettais des obligues tu mettais des actions ça te permettait d'avoir ce que l'on appelle un portefeuille diversifié c'est que quand un actif baisse d'accord il y a un autre actif qui est non corrélé qui monte donc ça permettait de lisser la performance et c'est une très bonne stratégie sauf qu'aujourd'hui cette stratégie ne marche pas et ça je l'avais dit dans Bourse Mastery à mes étudiants en 2021 je leur avais dit voilà on risque de rentrer dans quelque chose de bizarre parce que les obligations sont à des niveaux historiques les taux d'intérêt sont extrêmement faibles et je leur disais ces approches traditionnelles est-ce qu'elles sont encore efficaces est-ce qu'elles seront encore efficaces et c'était en 2021 on est en 2022 et on a eu la réponse non donc aujourd'hui clairement il va falloir être beaucoup plus stratégique qu'auparavant c'est juste aujourd'hui ça va être la période la plus difficile je pense pour les investisseurs parce que même les meilleurs au monde sont en train de perdre énormément d'argent même des gros gérants de hedge funds sont en train de se faire lessiver et donc je ne vous dis pas que voilà mais honnêtement je suis très fier de ce que l'on a fait depuis le début de l'année je n'ai pas à rougir de ce que l'on a fait je suis très content parce qu'on a eu des bons réflexes parce qu'on a fait des bonnes choses je suis très content d'avoir lancé le bootcamp OMI parce que c'était au meilleur moment c'était le meilleur timing possible et clairement c'est ce que je vais faire je vais développer donc la partie option la partie investissement et j'espère qu'on pourra aider nos étudiants à tirer leur épingle du jeu et moi mon ambition c'est qu'on fasse beaucoup mieux que les gérants de hedge funds que les gestions classiques et qu'on puisse tirer notre épingle du jeu dans cette période très compliquée ça va être ça mon ambition pour les 2-5 prochaines années si j'arrive à faire ça si j'arrive à créer une génération d'investisseurs stratèges de personnes parce que finalement il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent mais qui vont le cramer parce qu'on rentre dans un moment dangereux c'est un moment dangereux c'est un moment où tu peux perdre tout ton fric tu peux perdre tout ton épargne si tu ne fais pas gaffe donc ça va être ça ma mission et à travers ma chaîne YouTube vous avez vu ce live c'est quasiment une masterclass je pense que des gens paieraient pour ça vous l'avez eu gratuitement j'espère que vous kiffez ce type de contenu je trouve que tu dramatises tout le temps t'es foutu heureusement que notre vie n'a rien foutu genre on va mourir non écoute je ne dramatise pas mon ami juste je dis si tu as de l'argent et que tu l'investis mal t'es foutu maintenant non l'argent n'est pas le plus important et tu peux tout perdre et ce n'est pas la fin du monde non tu peux toujours rebondir après tu sais c'est toujours les donneurs de leçons qui sont les moins bien placés c'est à dire tu dis ça moi ça ne me dérange pas au contraire mais je ne dramatise pas au contraire je suis très carré très rationnel très pragmatique au contraire je ne dramatise pas maintenant si le marché s'effondre je ne vais pas dire youpi non non je suis très carré très carré c'est à dire moi je ne suis pas en mode drama c'est la fin du monde non 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 maintenant si tu as un krach c'est un krach je ne vais pas te dire c'est super c'est génial non non si c'est un krach c'est un krach si le marché explose ça peut également être intéressant donc moi je suis au contraire je suis en mode quelles sont les opportunités quelle est la méthode et comment faire pour saisir tout ça après tout le reste c'est du blabla tu penses ce que tu veux de moi je m'en fiche alors ensuite que peut-on dépendre de l'analyse technique pour la prise de décision sur le moyen court terme je dirais que l'analyse technique pour moi est extrêmement puissante maintenant il y a autant d'analyses que d'analystes en fait l'analyse ne suffit pas c'est toi ta personnalité ton expérience ton vécu ton goût du risque donc l'analyse technique n'est qu'un outil d'aide à la décision mais après c'est toi c'est comment tu vas utiliser cette analyse technique tu peux présenter le même outil à deux personnes il y en a un il va te faire des merveilles il y en a un autre ça va être une catastrophe tu vois tu peux donner un ballon de foot à deux personnes il y en a un c'est un Messi ou un Ronaldo pour ne pas faire de jeu ou un Mbappé ou un Benzema et un autre c'est un Tamikabal je ne suis pas bon en foot donc en fait ça dépend c'est à dire à qui tu donnes le ballon et c'est la même chose pour l'analyse donc je trouve que c'est un outil puissant mais je trouve que le plus puissant c'est l'expérience c'est la recherche c'est le travail c'est également le fait de bien gérer tes émotions c'est ça le plus important alors ensuite j'ai mal aux yeux purée merci ouais c'est vrai on a on a été dans une situation pareille effectivement dans les années 70 mais la situation n'était pas aussi grave qu'aujourd'hui parce que l'Arabie Saoudite et les pays pétroliers n'étaient pas aussi puissants qu'aujourd'hui parce que l'Europe et les Etats-Unis étaient bien plus puissants qu'aujourd'hui parce que l'Europe et les Etats-Unis n'étaient pas aussi endettés qu'aujourd'hui parce que l'Europe et les Etats-Unis ne dépendaient pas autant de la Chine qu'aujourd'hui donc oui on a eu la même chose dans les années 70 ça s'est appelé la période de stagflation c'était une période de 10 ans de ralentissement économique et d'inflation forte à 14% 17% sauf qu'à l'époque il n'y avait pas autant de handicap qu'aujourd'hui donc aujourd'hui la situation est je dirais quand même pire que les années 70 mon humble avis alors ensuite ouais ça serait sympa de regarder t'as acheté dans les valeurs chinoises je vais regarder ça alors on va retirer ça et on va et on va mettre Baba et on va mettre et ensuite je pense que ce sera la dernière question effectivement qu'est-ce que vous en pensez les amis ça explose Baba waouh c'est magnifique c'est extraordinaire et vous voyez encore une fois ça c'est la perspective celui qui a acheté celui qui a acheté par là il est super content celui qui a acheté par là il a les yeux pour pleurer pourquoi parce que il est toujours perdant de 62% donc ça n'explose rien du tout c'est juste un petit rebond donc encore une fois deux choses différentes tu me prends Nio ça va être la même chose ça va être un rebond super mais est-ce que c'est une explosion non exactement oui écoute très bonne question très bonne remarque écoute aux Etats-Unis il y a quand même un problème d'embauche il y a également une inflation des salaires mais on parle des Etats-Unis on ne parle pas de l'Europe l'Europe c'est un cas particulier ça n'a rien à voir avec les Etats-Unis mais les Etats-Unis taux de chômage très faible et l'inflation des salaires est également importante ok oui c'est pire que dans l'année mais l'information va plus vite écoute très bonne très bonne analyse alors moi pour moi c'est pire que les années 70 pour les raisons que j'ai évoquées je pense que tu es d'accord que tout le monde sera d'accord avec moi ou du moins si vous n'êtes pas d'accord il n'y a pas de soucis mais juste donnez-moi vos arguments ce qui explique également les marchés financiers qui sont extrêmement volatiles parce qu'aujourd'hui on est dans des marchés financiers qui sont extrêmement volatiles je vais boire un peu d'eau mais c'est le seul bémol je dirais que par rapport au marché c'est que 2021 et 2020 le marché haussier ça n'a pas été un marché basé sur les fondamentaux ça a été un marché basé sur la psychologie et donc en fait je vais rajouter à ce que tu viens de dire au-delà de l'information c'est la psychologie qui n'a jamais été aussi incroyable et aussi présente qu'aujourd'hui le rôle des influenceurs le rôle des forums on l'a vu l'année dernière avec GameStop c'est du jamais vu donc on a clairement des marchés qui ont changé sur un plan structurel je pense également aux cryptos les cryptos clairement c'est voilà le summum de ce qui se fait en influence en tous les les petits altcoins avec les mouvements de foule avec les groupes Telegram avec donc on est clairement rentré dans un nouvel investissement avec des informations mais les fondamentaux restent les mêmes on a toujours des mouvements de folie et on a toujours des mouvements de baisse tu vois c'est à dire que quand tu prends les cryptos et ben t'as je sais pas moi je vais prendre crypto est-ce que vous kiffez les amis ce live et vous voyez regardez voilà des cryptos qui sont littéralement effondrées on est d'accord ça ça va aller cardano donc en fait la logique elle reste la même ça perd 80% vous voyez il y a plein de boîtes qui se sont effondrées tu vois il y a Jesse Livermore l'un des plus grands spéculateurs du 20ème siècle qui disait la chose suivante il disait les armes changent les personnes changent les actions changent mais la bourse la stratégie boursière ne change pas parce que les émotions humaines sont toujours présentes et donc pour répondre à ta question c'est ça moi je pense qu'on est dans une période où les émotions sont encore plus importantes que dans les années 70 les marchés financiers sont bien plus importants que dans les années 70 et donc le danger est plus important que dans les années 70 parce que les américains aujourd'hui dépendent de plus en plus de la bourse le vieillissement de la population mondiale les retraites donc on est face à des enjeux structurels et toutes les caisses de retraite investissent en bourse tous les fonds de pension investissent en bourse tous les fonds souverains investissent en bourse donc le risque il est que si la bourse baisse et clairement politiquement ce serait un désastre si la bourse baisse les conséquences seraient dramatiques pour de nombreux pays pour de nombreuses économies et les conséquences seraient bien plus graves que dans les années 70 maintenant et c'est ça c'est peut-être que les états vont tout faire pour éviter la catastrophe peut-être que les états vont continuer d'injecter de l'argent parce qu'ils vont se dire on ne peut pas accepter un effondrement de la bourse peut-être qu'on va rentrer dans une autre spirale folle et c'est pour ça que nous investisseurs simples investisseurs on doit être prêt à tout ça monte je suis capable de rentrer dans le marché ça fait du surplace je suis capable de générer de l'argent ça s'effondre je suis capable de protéger mon portefeuille tu vois ce que je veux dire c'est à dire tu dois être aujourd'hui prêt à tous les cas de figure et tu ne dois plus être embrigadé ou en mode ah là là non non personne n'a la vérité même les meilleurs traders au monde ils ne savent pas ce qui va se passer donc moi je suis désolé moi je ne sais pas ce qui va se passer d'accord et ce n'est pas mon job et je m'en fiche et c'est ça le truc la beauté de l'histoire c'est que tu t'en fiches de ce qui va se passer si tu as les bonnes stratégies si tu as les bonnes approches si tu as le bon mindset tu t'en fiches juste sois prêt juste travaille sérieusement juste la bonne discipline et à partir de là tu changes complètement ton raisonnement c'est à dire tu passes du mec qui stresse tous les soirs oh là là qu'est-ce qui va se passer et tu trembles et tu n'oses pas investir mais en même temps tu vois l'inflation puis tu vois le truc partir et tu te dis je ne vais pas rater l'opportunité du siècle et en fait tu es en mode mouton à la personne qui est rationnelle à la personne qui est carrée tu peux rater des opportunités ce n'est pas grave mais tu es carrée tu as une méthode tu as une approche voilà et c'est l'état d'esprit que vous devriez de plus en plus développer moi c'est ce que j'essaie de faire au sein de cette chaîne YouTube au sein de ma communauté au sein de mon école ce n'est pas de dire à mes étudiants j'ai la vérité je suis le meilleur non personne n'est meilleur personne n'est c'est juste comment faire pour tirer notre épingle du jeu dans un monde chaotique dans un monde dangereux dans des marchés turbulents comment quelles approches quelles méthodes et donc moi j'insiste beaucoup sur l'approche quantitative sur les mathématiques sur les backtests et bien évidemment le côté psychologie parce que tu as les deux tu as la méthode elle doit être solide elle doit être carrée tu dois y croire et après tu dois avoir le mindset parce que tu peux avoir la meilleure méthode au monde si tu n'as pas le bon mindset tu ne la mettras jamais en application et tu dois avoir le bon mindset et ça ça ne se fait pas du jour au lendemain en fait les gens ils mettent je ne sais pas 10 ans pour devenir médecin mais en bourse il va voir son banquier aller je te fais confiance investis mon argent donc ils vont faire 10 années d'études consacrer des efforts consacrés mais pour investir leur argent il n'y a plus personne et bien ne faites pas cette erreur consacrez du temps à votre formation à votre éducation parce que ça vaut de l'or et tous les youtubeurs et moi le premier on ne va pas vous aider à devenir des investisseurs si tu ne fais pas cette démarche d'accord mais maintenant voilà moi je pense que le contenu au sein de cette chaîne est énorme pour ceux qui ouvrent les yeux pour les autres désolé je ne vous retiens pas vous pouvez vous désabonner vous pouvez quitter ma chaîne ça ne me dérange pas mais voilà et j'espère à mon humble niveau essayer de contribuer parce que je pense que ce sera important de savoir investir je pense que ça fera partie des compétences clés dans les prochaines années voilà ce sera aussi important que d'apprendre à compter ou à écrire ou à utiliser un smartphone apprendre à investir son argent ça va être une compétence clé parce que encore une fois la retraite on va devoir la construire nous-mêmes c'est pas l'état qui va nous construire notre retraite d'accord donc et il y a énormément d'arnaques dans le monde de la finance il y a énormément de requins il y a énormément de gens qui sont là juste pour vous prendre votre fric d'accord et beaucoup de gens vont fournir énormément d'efforts pour bien gagner leur vie pour avoir un bon job pour avoir une belle carrière pour créer un business mais ils vont négliger le côté investissement et moi c'est ça ce que j'essaie de faire au sein de mon école c'est vraiment apporter le meilleur cursus qui soit dans le monde de l'investissement voilà c'est ça mon mon humble contribution si un jour on se souvient de moi j'ai envie qu'on se souvienne de moi comme la personne qui a essayé de démocratiser l'investissement dans le monde francophone voilà le mindset de l'investisseur c'est ça ce serait ma plus belle contribution et c'est déjà énorme c'est déjà énorme alors ensuite comment tu expliques justement acheteurs vendeurs quand tu as plus d'acheteurs quand tu as plus d'acheteurs que de vendeurs les marchés montent maintenant quand même ils ont baissé les marchés mais il y a eu énormément de liquidités donc énormément d'argent et il y a encore de l'argent qui n'est pas encore investi donc en fait la hausse des marchés s'explique avant tout par le fait que les acheteurs sont bien plus importants que les vendeurs point et quand on aura un retournement et on est en train de le vivre la preuve sur les cryptos et bien c'est l'inverse qui se passe c'est sur les cryptos c'est l'inverse c'est tu vois tu as plus de vendeurs que d'acheteurs c'est aussi simple que ça et donc à partir de là tu peux avoir des raisons fondamentales des raisons psychologiques des raisons techniques il y a plein de raisons qui expliquent une hausse ou une baisse et les fondamentaux ne sont qu'un élément parmi beaucoup d'éléments d'accord il ne faut pas tout miser sur les fondamentaux merci infiniment ça fait super plaisir alors les amis juste je vais conclure la vidéo pour ceux que ça intéresse encore une fois tamis.net slash ip donc grosse masterclass que je vais donner ce dimanche ça va être énorme on va parler d'investissement on va parler de comment opérer cette année comment gérer son argent plein d'études de cas vous pourrez me poser vos questions en direct ça va être énorme j'ai essayé de faire ce live j'espère que vous avez kiffé moi j'ai kiffé ce live je pense que c'était intéressant je pense que ça je pense qu'il y avait beaucoup de valeur je vais essayer de continuer à publier pas mal de vidéos il y a également un autre bootcamp qui va intéresser probablement ceux qui veulent vraiment passer au niveau supérieur en matière d'investissement tamis.net slash OMI c'est énorme c'est vraiment énorme et c'est honnêtement ce qui se fait de mieux en matière d'investissement voilà je peux pas vous dire mieux ça va être un truc de ouf et j'ai bossé dur pour que ce bootcamp soit énorme donc ça va être vraiment 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 le top merci c'était le meilleur investissement de ma vie merci infiniment merci infiniment merci infiniment merci infiniment les amis je pense avoir répondu à toutes les questions je sais qu'il y a beaucoup d'autres questions je pourrais pas répondre à toutes les questions juste encore une fois pour vous remercier c'est vrai que j'étais KO après le le covid mais vous voyez je suis en forme aujourd'hui protégez-vous les amis soyez prudents soyez vraiment stratégiques dans votre approche d'investissement dans votre manière de gérer votre argent dans plein de choses et dites-vous encore une fois l'argent c'est pas ça le plus important mais il vaut mieux avoir de l'argent quand même je pense que le nombre de drames familiaux de drames sociaux de gens qui quittent leur pays à cause de l'argent sont énormes donc moi j'habite à Dubaï j'ai la chance d'habiter d'avoir voilà d'être libre financièrement je vois des gens ils viennent de pays pauvres et souvent ils laissent leur famille souvent ils nourrissent leur famille souvent ces gens-là ils vont quitter leurs enfants leurs maris leurs femmes pour gagner un peu d'argent et pouvoir subvenir aux besoins de leur famille et quand je vois ces gens-là j'ai beaucoup de premièrement j'éprouve de la gratitude je me dis j'ai de la chance deuxièmement j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là parce que c'est énorme parce qu'ils font un sacrifice énorme et que beaucoup de gens ne le reconnaissent pas ou ne le voient pas ou ne le réalisent pas ils réalisent pas la chance qu'ils ont parce que pour eux c'est normal j'ai un bon boulot j'ai ma famille tout est bien j'ai les médecins j'ai l'école tout est bien dans ma vie donc pour eux c'est normal non c'est pas normal pour la grande majorité de la population mondiale c'est pas la norme donc quand tu vis dans ces conditions estime-toi heureux et puis l'argent encore une fois ne fait pas le bonheur mais ne fait pas le malheur et permet d'éliminer beaucoup de problèmes d'accord dans nos vies et moi mon but encore une fois c'est pas l'argent pour l'argent moi je suis passionné de marché financier je suis passionné de trading pour moi c'est magnifique c'est ma passion chacun sa passion il y a des gens ils sont passionnés par les échecs d'autres par le billard d'autres par je sais pas quoi d'autres par le poker d'autres par le windsurf d'autres moi c'est la finance c'est mon dada c'est un truc que j'adore je suis passionné par ça et chacun sa passion mais je pense que la finance ça peut être une arme mais ça peut également être une malédiction ça peut être une arme si on l'utilise intelligemment et ça peut accroître votre liberté financière et ça peut être une malédiction parce que beaucoup de gens se ruinent parce qu'ils ne savent pas comment investir parce qu'ils suivent des signaux de trading parce que donc clairement aujourd'hui vous devez être capable de prendre vos décisions en toute autonomie vous devez vous éduquer financièrement et vraiment c'est l'une des ambitions de ma chaîne YouTube c'est d'apporter ce type de contenu mille merci les amis vous étiez nombreux sur live je sais que ce n'est pas le meilleur moment mais vous étiez quand même plus de 1000 personnes donc c'est génial je vous dis à très très bientôt je vais voir combien vous êtes sur ma chaîne YouTube mais voilà vous êtes plus moi je vois plus de 1000 personnes ouais voilà j'espère que vous avez kiffé ce live et je vous dis à très très bientôt faites-moi exploser la barre des likes je vois 386 likes c'est pas sérieux c'est pas sérieux faites-moi exploser la barre des likes à bientôt je vais continuer de publier du contenu n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les thèmes que vous aimeriez que j'aborde quels sont les thèmes que vous aimeriez que je voilà ça fait longtemps que je n'ai pas donné de live je ne sais pas si je vais en donner souvent mais voilà je voulais faire ce live j'ai fait une vidéo aujourd'hui qui a duré 25 minutes et malheureusement cette vidéo il n'y avait pas le son et donc je me suis dit ok qu'est-ce que je fais là j'abandonne ou je fais un live et bien voilà j'ai fait un live parce que je n'ai pas voulu finir sur une défaite ou un goût négatif et donc juste pour info la vidéo était juste énorme et bien voilà c'est comme si je n'avais rien fait mais ce n'est pas grave et c'est un petit exemple mindset merci mille fois et à bientôt les amis ciao 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 ciao